Musique Il faut croire que ce n'est pas comme ça que ça marche, le réveil des oxalys. Musique Hello ! Si tu es là, c'est que tu as un ou plusieurs oxalys en dormance et que tu te poses la question fatale, quand, comment les réveiller ? Au menu des questions auxquelles je prévois de répondre, on a quand les réveiller, comment les réveiller, faut-il les rempoter et que faire s'ils ne se réveillent pas ? Pas de réveil, pas de baiser du prince charmant, c'est pas la belle au bois dormant, c'est très simple et puis t'auras tout compris à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti ! Musique Dès le mois de février, fonce, c'est le bon moment pour réveiller les oxalys et tu peux attendre jusqu'au mois de mars. Si tu attends un petit peu trop, attention, il ne faudra pas qu'ils s'endorment trop tôt parce que leurs bulbes n'auront peut-être pas suffisamment reconstitué leurs réserves. Musique Passons à la question fatale, celle qui vous intéresse le plus, comment réveiller les oxalys ? S'ils sont en dormance, normalement tu les as placés dans un endroit sombre et frais, ta cave, ton garage par exemple. Ou si tu n'as rien de tout ça, dans un placard, il fait sombre. Il n'y a plus de feuilles, tu n'as plus que les tubercules ou les bulbes qui sont en train de dormir dans le terreau. Franchement, la technique est toute simple, tu sors ton oxalys de sa cachette, tu le places dans la pièce à vivre, là où tu as envie de le cultiver, là où il était l'an dernier si ça fonctionnait bien, et tu l'arroses. Normalement, au bout de quelques temps, tu devrais voir apparaître soit des tiges florales, soit des feuilles. Musique Cette question-là, cette année, elle revient beaucoup. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, il n'y a toujours pas de feuilles, qu'est-ce que je fais ? Je continue d'arroser ou je l'oublie dans un coin ? Alors, attention, ce sont des bulbes. Donc, ils peuvent toujours avoir tendance à pourrir s'il y a de l'eau stagnante, alors qu'ils n'ont pas encore de feuillage, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas l'eau. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est laisser sécher le terreau presque complètement avant d'ajouter de l'eau. Donc, pour ça, il faut un peu mettre les mains dans le terreau pour gratouiller et voir si c'est humide, parce que ça peut être sec en surface, mais humide à l'intérieur. Et quand ça devient presque sec dedans, là, je réarrose. Comme ça, le tubercule n'a pas pourri, mais on lui remet de l'eau pour stimuler le développement de la plante. Je te conseille de les rempoter avant la reprise végétative, c'est-à-dire quand tu ne les as pas encore réveillés, juste avant. Alors, ce n'est pas ton pot en dormant ce qui va te dire s'il faut rempoter ou pas. Sauf si ton terreau est trop pourri, tout sec, là, tu te dis « Ok, je vais les rempoter pour qu'ils soient bien ». Mais sinon, ce qui va te dire si tu dois rempoter ou pas, c'était l'état de ton oxalis avant le rempotage. Est-ce qu'il était bien ? Est-ce qu'il avait la patate ? Est-ce qu'il continue à se développer ? Ou bien, est-ce qu'il commençait à être à l'étroit ? Les racines qui sortent du pot font la caisse, la plante qui commence à végéter alors que ce n'est pas le moment de végéter, par exemple. Donc, normalement, c'est en amont que tu t'es dit « Il faudra que je le rempote à la reprise ». Dans le pire des cas, si tu n'en sais rien, j'ai envie de te dire « Laisse-les déjà repartir si ton terreau est en bon état ». Et ensuite, tu peux toujours les rempoter comme une plante d'intérieur classique, tout simplement. C'est l'angoisse. Rien. Toujours rien. Pas une seule pousse. Mais pourquoi ? Alors attention, un premier truc à savoir, c'est que certains oxalis sont beaucoup plus longs que d'autres à germer. L'an dernier, Mélas et Andara, j'ai bien cru que je ne les verrais jamais. En fait, ils avaient tout simplement besoin de plus de temps que les autres, peut-être de plus de chaleur. D'ailleurs, plus la saison avance, plus il fait bon. Donc, pas d'inquiétude, certains ne vont pas pousser le même jour que d'autres, même si tu les as tous remontés de la cave en même temps. Ceci dit, si ça dure, si tu n'as aucune feuille, aucune fleur à l'horizon, parce que certains commencent par les fleurs, il va falloir prendre les choses en main. Ouais, tu vas les déterrer, tout simplement. Et donc, tu déterres jusqu'à sortir tes bulbes. S'ils sont normaux, c'est-à-dire bien fermes, bien beaux, tu les remets, tu arroses et tu attends. S'ils sont tout mous, c'est fichu, ils ont pourri tes bulbes. Voilà, donc là, laisse tomber, oublie. S'ils ont disparu, ça m'est déjà arrivé, eh bien, c'est le stade ultime de la pourriture. Ils ont tellement pourri qu'ils se sont décomposés. Bon, bah là, clairement, ton terreau, tu peux t'en servir pour autre chose. Et puis, basta, rachète des bulbes. Et voilà, je t'ai tout dit. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. J'y répondrai, puis je referai peut-être une vidéo si nécessaire, avec plein d'autres choses sur les oxalis. J'ai déjà fait pas mal de vidéos, je te mets une playlist ici. N'hésite pas à les voir, je montre ma collection d'oxalis. Je donne plein de conseils pour la culture, pour la plantation des bulbes. Bref, il y a de quoi faire. Si tu es ravi de la pertinence des conseils de cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Tu peux aussi mettre un pouce vers le haut si tu m'aimes bien ou si tu aimes bien mes pointes d'humour. Bref, n'hésite pas à soutenir ma vidéo, ça m'aide grandement à faire exister ma chaîne sur YouTube. On se retrouve super bientôt pour une vidéo les mardis et vendredis à 18h. Et voici mon ultime conseil, auquel je pense seulement maintenant. Pour éviter que tes oxalis filent, c'est-à-dire qu'ils fassent de longues tiges, comme ça, à la recherche de la lumière, n'hésite pas à les placer sous un éclairage horticole ou bien au plus près de la source de lumière.